Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme « Questions égyptiennes ». Et aujourd'hui, notre invité est le Dr Wali Dauf, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Bonsoir Dr Rauf. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons parler des impacts de la nouvelle présidence des États-Unis sur l'Égypte et le Proche-Orient. Mais tout d'abord, nous allons voir un commentaire concernant le président Abdel Fattah Sisi qui s'est entretenu cette semaine avec le Premier ministre Chérif Ismail, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi qu'avec un nombre de ministres pour examiner la situation économique actuelle et les procédures prises par le gouvernement pour combler le déficit budgétaire actuel et les moyens de promouvoir l'économie. Le point avec Chérif Boussel. Le président Abdel Fattah Sisi a donné ses directives à tous les organismes de l'État concernant la prise des mesures nécessaires pour sécuriser les frontières terrestres et maritimes. Il s'y a aussi exhorté les différents organismes sécuritaires de continuer à protéger les installations vitales du pays. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'un entretien avec le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, ainsi que le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, de la Justice, le directeur du secteur des renseignements et celui du comité de la surveillance administrative. Cette réunion a également porté sur les derniers développements régionaux et internationaux et les efforts déployés pour parvenir à résoudre les crises dans la région du Proche-Orient. Au cours de cette réunion, le président Abdel Fattah Sisi a par ailleurs examiné la situation économique actuelle et les procédures prises par le gouvernement pour combler le déficit budgétaire actuel et les moyens de promouvoir l'économie. Pour sa part, le chef du gouvernement, Shérif Ismail, avait déclaré que le remaniement ministériel prévu sera annoncé la semaine prochaine. Ismail a ajouté que les consultations étaient toujours en cours pour former le nouveau cabinet. Le Premier ministre n'a pas précisé le nombre des ministres du nouveau gouvernement, ajoutant que les nouveaux ministres seront choisis selon leur expertise. Shérif Ismail a évoqué la probabilité de fusionner certains portefeuilles écartant la création de nouveaux ministères. Nous avons le plaisir de vous accueillir, docteur Wallye Dorouf, membre du Conseil égyptien des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux spectateurs. Le président Abdel Fattah Sisi a transmis ses sincères félicitations au président américain Donald Trump en lui souhaitant ses meilleurs voeux de succès en assumant les responsabilités envers le peuple américain afin de lui réaliser les aspirations. Donald Trump est devenu hier le 45e président des États-Unis, promettant dans un discours très sérieux d'articuler sa politique autour de l'axe « l'Amérique d'abord ». Sur la marche de la capitale, Cravate Rouge, Trump a prêté serment et a juré de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et de sauvegarder et défendre la constitution des États-Unis. Dans son discours, le 45e président des États-Unis, Donald Trump, a promis d'éradiquer le terrorisme. Auparavant, ça n'est le rôle majeur joué par le président Abdel Fattah Sisi dans la lutte contre le terrorisme. Comment prévoyez-vous le plan Trump en ce qui concerne ce dossier ? Bon, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, il est tout à fait clair que le président Trump est très sérieux à combattre le terrorisme, non pas par les discours seulement, mais en s'attentant avec des actions qui seront plus efficaces que les administrations qui les ont précédées. Et c'est quelque chose qu'il a très bien exprimé d'une manière très directe. On se souvient que pendant la visite du président Sisi à New York, il y a quelques mois, avant même que M. Trump soit élu, ils ont eu une réunion. Et dans cette réunion, en tant que candidat présidentiel, Donald Trump a mis le point sur son intérêt et l'intérêt de l'Amérique à collaborer avec l'Égypte et d'autres partenaires pour une lutte très sérieuse contre le terrorisme, non pas au niveau de l'Égypte ou du Moyen-Orient, mais c'est une lutte globale. Et on s'attend que ça, c'est un dossier, à mon avis, où il y aura plusieurs aspects de collaboration entre l'Égypte et les États-Unis. Je pense qu'il n'y aura pas de point de différence sérieuse. Les directions de Trump et son administration semblent être bien en ligne avec les directions et les intérêts de l'Égypte dans notre lutte contre le terrorisme. Et je pense que ça, c'est un domaine qui sera très important pour cette collaboration. Et ça pourra peut-être faciliter d'autres dossiers. Lors de cette rencontre qui a eu lieu au siège de l'ONU en novembre 2016, Trump était, comme vous l'avez dit, il était seulement candidat. Il n'avait pas encore gagné à la présidentielle. Mais il s'y a insisté à le voir. Que signifie, on peut dire, cet intérêt ou bien que signifie cette rencontre, selon vous ? Comment vous l'avez fait ? Bon, de toute manière, le président Sissi a rencontré les deux candidats. Il a rencontré Trump, il a rencontré Hillary Clinton en tant que candidate aussi. Je pense que c'était une volonté réciproque. Bien sûr, il voulait bien le rencontrer. Et les deux candidats aussi étaient intéressés. Mais il était très clair que l'attitude et la position que Trump avait prise étaient tout à fait différentes de celles de Hillary Clinton. Qui a peut-être mis le point sur d'autres aspects, les droits de l'homme, des questions de cette nature. Bien sûr, des questions qui sont toujours intéressantes, mais qui ne sont pas vraiment au point de ce qu'on doit nous adresser. Oui. Est-ce que vous pensez que Barack Obama a versé des dépenses enflées au Proche-Orient sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme ? Bon, bien sûr, c'est quelque chose qui est maintenant bien établi. Plusieurs responsables américains en ont parlé. Et puis, le nouveau président, il n'est plus un candidat ou un président élu, a dit dans son discours inaugural d'une manière très claire que les États-Unis ont dépensé des trillions de dollars. En vain ? De son point de vue. Alors, s'il le dit de cette manière, c'est quelque chose qui est tout à fait clair. Ce n'est plus maintenant des informations, pas de sources précises. On parle au niveau de présidents des États-Unis, dans un discours inaugural, bien sûr. Comment prévoyez-vous les relations égypto-américaines sous l'égide de Sisi et Trump et à la lumière des liens étroits établis entre les deux présidents ? Bon, je pense que, en ce qui concerne les relations entre l'Égypte et les États-Unis, il y aura toujours des dossiers où les deux administrations, où les deux pays ont les mêmes intérêts. Et Donald Trump était très clair que ce que va diriger les politiques des États-Unis, c'est les intérêts des États-Unis, les intérêts des Américains, comme ils les voient. Et dans ce cas, par exemple, si on prend le dossier de terrorisme, je pense que c'est un dossier où les intérêts sont tout à fait, je ne dirais pas identiques, mais presque identiques. Il y aura d'autres dossiers qui seront plus difficiles. Quand on parle du problème du Moyen-Orient, Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, je pense qu'entre l'Égypte, entre les pays arabes en général et l'Amérique, il y aura des divergences. Et ça, c'est un élément qu'on doit prendre sérieusement en considération. Une des choses qu'on entend parler, mais on va voir ce qui va se passer, mais il y a des informations qui disent que Trump pourrait peut-être prendre une décision plus ou moins rapide pour déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Il a bien parlé dans tous ses discours en tant que candidat, mettant très clairement la vue des États-Unis de son point de vue pour le soutien complet, sans condition, pour Israël. On a tous su ce qui s'est passé pendant les discussions dans l'ONU pour le dernier décret qui dénonçait les politiques d'Israël dans les territoires occupés. Et on a bien su que Trump, même en tant que président élu, qui n'est pas encore au pouvoir, il a fait une initiative à parler au président Sissi pour essayer de changer la direction de l'Égypte. Alors, il y aura toujours des dossiers où les intérêts seront différents et des dossiers où les intérêts seront peut-être dans un meilleur alignement. Mais je pense qu'au point de vue, si on voit les priorités, notre priorité maintenant en Égypte, c'est absolument la lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est un dossier où on est bien aligné avec les États-Unis. Et je pense que l'administration de Trump donnera un soutien plus important pour cette lutte contre le terrorisme. Je pense qu'aussi la position de cette administration au point de vue économique, au point de vue de support du tourisme vers l'Égypte, sera, on l'espère bien, plus positive. Et je pense que les deux grands défis que l'Égypte fait face à ce moment-ci, c'est le défi de sécurité, la lutte contre le terrorisme et le défi économique. Et si on arrive à bénéficier à ces deux dossiers du changement qui vient d'arriver en Amérique, je pense que ce sera un changement positif pour l'Égypte. Oui. Il s'y a, en félicitant, Donald Trump a souhaité resserrer davantage les liens d'amitié, renforcer les relations stratégiques bilatérales et consolider la coopération dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Oui. En vue de parvenir à la stabilité et la paix au Proche-Orient. Commentez, s'il vous plaît. Comment avez-vous vu cette déclaration ? Bon, c'est une déclaration qui réaffirme la position de l'Égypte. L'Égypte est toujours pour la solution des deux États et deux pays. On sait qu'Israël ne semble pas vraiment être très intéressé dans cette direction et cette solution. Et je pense qu'ici, le président Sissi et je pense que l'administration égyptienne, le ministère égyptien des Affaires étrangères, aura à faire un dialogue assez sérieux et un dialogue intelligent avec l'administration américaine pour que l'on puisse communiquer notre point de vue que ce genre de solution n'est pas uniquement dans l'intérêt du peuple palestinien, mais de tous les peuples de cette région, pour la stabilité du Moyen-Orient, qui aura une réflexion positive pour Israël même. Parce que s'ils ne voient pas l'intérêt d'Israël, je crains qu'ils ne seront pas très compréhensifs. Mais est-ce que vous pensez aussi, avec la présence, l'existence plutôt du Congrès, Donald Trump, le nouveau président, peut-il tenir ses promesses en ce qui concerne une nouvelle ère ? – Ça ne va pas être facile. Il fait face à une résistance du premier jour. – Exactement, oui, des manifestations qui ont tué. – Les manifestations ont commencé aujourd'hui. – Au moment du prestation de serment même. – Exactement, et non pas seulement hier, mais aujourd'hui. – Aujourd'hui, sous le titre de « Women's March », ou les marches des femmes, c'est un mouvement de protestation qui n'est pas seulement américain, c'est global. – Oui. – On l'a vu cet après-midi dans plusieurs villes aux États-Unis. On l'a vu à Londres, Amsterdam, d'autres villes en Europe, en Afrique du Sud. Et il y aura une résistance énorme et des obstacles énormes pour le président parce que c'est un caractère qui n'est pas traditionnel. Il est un peu rebelle, je devrais dire, en tant que politicien. – Vladimir Poutine avait déclaré qu'il y a un danger au sein des États-Unis. Il a déclaré, il a déclaré ses déclarations, on peut dire, il y a quelques jours, la présence d'une force au sein des États-Unis qui œuvre à renverser Donald Trump en ayant recours à la déstabilisation de son image aux yeux du peuple américain et à compromettre même sa réputation. Comment voyez-vous ces déclarations faites par le président russe Vladimir Poutine, il y a quelques jours ? – Bon, il y a deux aspects dans ce genre de déclaration. Il y a un aspect qui, entre les lignes, nous donne un message que le président Poutine et l'administration russe reçoivent bien le fait que Donald Trump a réussi. L'autre aspect, c'est un aspect qui peut-être vise à protéger certains intérêts russes à travers des campagnes qui vont se dérouler en Amérique et peut-être d'une manière préventive ou protective, si je peux le dire. Le président Poutine veut établir que c'est juste une affaire interne qui vise à déstabiliser l'administration de président Trump. – Oui. Il y a actuellement six chefs d'État aux États-Unis, y compris Donald Trump et on peut dire qu'il y a aussi quatre en Égypte. Est-ce un indice d'un pas vers la démocratie en Égypte ? – Bon, l'analogie, je la comprends, la comparaison, je la comprends. Et actuellement, on ne peut pas vraiment faire une comparaison au niveau de développement et de la maturité de notre expérience. – Ils ne sont pas semblables, bien sûr. – Ils ne sont pas semblables. – Nous n'avons pas encore, je dois le dire, nous n'avons pas encore un ancien président élu. Sauf, bien sûr, oui, président Moubarak, mais il n'a pas quitté le pouvoir d'une manière naturelle, normale. – Mais en Amérique, il y a cinq présidents élus, autres que président Trump, qui existent. C'est une situation un peu différente. Mais je voudrais dire qu'on est sur la bonne voie. – N'est-ce pas ? – Il est très bien que nous avons eu un président, pendant la période de transition, le président Adli Mansour, qui était exactement, je dois le dire, il était un symbole d'un homme d'État, même s'il n'était pas un politicien, mais c'était un symbole d'homme d'État que, en tant qu'Égyptien, j'étais bien fier d'eux. – Qui a bien assumé ses responsabilités. – Parfaitement, parfaitement. Et le transfert de pouvoir entre ce président transitionnel Adli Mansour et le président Sissi semblait être un transfert de pouvoir qui était très efficace. et qui donne un bon modèle pour le futur. Mais on n'est pas encore là. – Oui. Que reflète la nouvelle administration de Trump sur le Proche-Orient ? – Sur le Proche-Orient, il est parfaitement clair, de tous les discours de Trump, que le point d'intérêt focal au Proche-Orient pour l'Amérique, c'est Israël et les intérêts d'Israël. – Et ça, c'est un défi, de mon point de vue, pour les États arabes en général, et non pas seulement l'Égypte. – Il y a aussi un aspect très important, même sur l'autre dossier de la lutte contre le terrorisme, parce que si la lutte contre le terrorisme va pouvoir établir des liens de collaboration puissants entre les États-Unis, l'Égypte et d'autres pays, mais ça risque d'avoir des aspects négatifs sur d'autres pays au Proche-Orient. Parlons même peut-être de pays comme l'Arabie Saoudite, des pays comme le Qatar, qui sont parfois soupçonnés de la part des Américains d'avoir des liens avec des mouvements radicaux, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Alors je dois dire que la situation sera un peu complexe. – Mais pensez-vous que la stratégie américaine changera-t-elle avec la nouvelle présidence ? – Les directions de la nouvelle présidence sont très clairement différentes des anciennes administratives, et non pas seulement Obama, mais bien sûr le point d'équilibre entre les directions du président et les ministres et les secrétaires d'État qui seront en poste, et déjà aujourd'hui il y en a deux qui sont officiellement en poste, le ministre de la Défense et de l'Intérieur, mais l'équilibre entre ce cabinet et le reste de la machine politique américaine, vous venez de parler du Sénat, du Congrès, des think tanks en Amérique, et c'est quelque chose que, à mon avis, n'est pas facile à envisager. – Oui, surtout que j'ai entendu qu'il a même changé des ambassadeurs actuellement. – Oui, il y a un jour… – Il a l'intention de faire des changements vastes, profonds et radicaux, absolument. – Dans son discours, Donald Trump a promis de transférer le pouvoir de Washington D.C. vers le peuple américain, ajoutant que c'est le peuple qui va gouverner. Que signifie ce mot avec lequel il a commencé son discours ? – Que voulait-il dire par ce mot ? Il a insisté à dire et à répéter que c'est le peuple qui va gouverner, pas comme autrefois. – Ça me donne un message d'une direction de décentraliser certaines décisions, certaines politiques. Je ne peux pas, bien sûr, prétendre que je n'ai aucune idée comment il va le faire, et de quelle manière et dans quelle direction, mais il doit avoir un plan pour ça. Et c'est très clair que Donald Trump, en tant que caractère, est un caractère qui veut toujours faire les choses de sa manière propre. – Oui, spéciale. – Oui, même quand il a choisi d'avoir sa première danse. – OK. – Il a choisi de danser sur la chanson « My Way ». – Oui. – Et ça, d'un président comme Trump… – C'est un message. – C'est un message. – C'est pas seulement une simple danse. Il me semble qu'il vaudrait que le monde autour de lui danse sur sa musique. Et ça, c'est un élément qu'on doit bien comprendre. Comment va-t-il le faire ? Est-ce qu'il va réussir, même aux États-Unis ? Parce que, bien sûr, les États-Unis, c'est un pays, une nation institutionnelle. – Oui. – Il n'est pas… Il n'a pas une liberté totale à faire ce qu'il veut. – De faire ce qu'il veut. – Ce qu'il veut. – Oui. – C'est une nouvelle période, c'est des développements tout à fait nouveaux. On a besoin de voir un peu plus ce qui va se passer. – Et même, je pense aussi, en choisissant sa cravate qui était rouge et la robe de Mme Trump qui était bleue. Et la cravate aussi du Premier ministre était aussi bleue. – Bleue, bleue. – Il voulait dire que je suis… – Le vice-président. – Oui, exactement. Je suis le… Je représente les démocrates et les républicains en même temps. C'est ce message que j'ai reçu hier en le regardant. – Il a gagné, il a gagné dans des États américains qui étaient historiquement des États démocrates. – Il a pu gagner les voix électoraux parce qu'on le sait bien, il n'a pas gagné les voix individuelles, mais il a gagné d'une manière qui semble être bien orchestrée, les voix électoraux, même dans les États qui étaient traditionnellement démocrates. Je le décris parfois parce que d'habitude, les républicains, ce sont des droitistes qui sont d'habitude très conservateurs. Le caractère qu'il a, ce n'est pas un caractère de conservateur quand on parle au niveau politique. Il a des éléments, comme je l'ai dit peut-être, un petit peu d'un rebelle. C'est la première fois que je vois hier un chef d'État qui, dans la cérémonie inaugurale, dans son discours, il entre et il parle avec sa veste ouverte. C'est des symboles qui sont très petits, symboliques, mais il veut dire qu'il a sa manière. – Oui, et il n'a même pas lu un seul mot. – Absolument pas. – Il était en train de parler librement. – Absolument. – Il était très sérieux en même temps, mais il parlait librement, tout à fait librement. – L'administration présidentielle de Trump s'engage à éliminer des régulations mises en place par Barack Obama. Est-ce qu'il pourra en fait tenir ses promesses malgré la présence ou l'existence du Congrès et d'autres institutions comme le Congrès ? – Il a déjà signé aujourd'hui, actuellement, des instructions qui visent à annuler l'Obamacare ou le changer. Et ça, c'est un message que même du premier jour de travail, parce qu'hier c'était des cérémonies, mais aujourd'hui c'est le premier jour du travail, c'est un samedi, mais il ne prend pas le week-end. Dès le premier jour, il travaille, il prend des actions. Je pense qu'il tiendra à donner des messages très clairs, qu'il est sérieux et qu'il va prendre les actions qu'il a promis. – Docteur Walid Arouf, nous vous remercions infiniment et j'avais le plaisir de vous accueillir au studio aujourd'hui. – Merci, nous remercions Docteur Walid Arouf, membre du Conseil égyptien des Affaires étrangères, merci. – Et je vous remercie bien, merci bien. – Et nous parvenons au terme de cette édition de notre programme « Questions égyptiennes » et rendez-vous à la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci et au revoir, bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501